Et c'est parti pour aller découvrir un peu la ville d'Istangul avec ses magnifiques monuments. On va aller voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon forcément elle est tellement grande la mosquée que je voulais la filmer au drone. Mais avant ça j'ai été demandé quand même aux forces de police si c'était possible. Et donc ils m'ont invité à aller au tourisme police. J'ai été là-bas, je leur ai demandé. Alors il y a moyen mais pas ici, il faut aller beaucoup plus loin. Donc je ne sais pas si j'arriverai à avoir des bonnes images avec le drone. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Bon, ils m'ont dit de faire décoller le drone là juste là-bas Et en fait, à quoi même pas 100 mètres, il y a une base militaire Donc ouais, ils n'étaient pas trop trop sûrs de ce qu'ils me disaient Et bah ouais, je crois que je ne vais pas trop faire décoller le drone Je ne suis pas hyper serein Au-dessus de la porte, on peut lire cette inscription Fils de Mourad, souverain des deux continents, maître des deux mers Ombre d'Allah sur chacun des deux mondes Auxiliaire d'Allah entre l'Orient et l'Occident Héros sur mer et sur terre Conquérant de Constantino Kalla protège toujours les pays Et l'élève plus haut que l'étoile polaire La porte impériale par laquelle je suis passé C'est la porte de l'Auguste Édifiée en 1478 Et là, on va aller visiter la cuisine impériale La cuisine, c'était vraiment un endroit important de ce palais Mais aussi à Istanbul C'est pour ça d'ailleurs qu'on y retrouve de super belles pièces de vaisselle Mais aussi les chichas et autres Parce qu'on y passait vraiment beaucoup de temps Les cuisiniers préparaient des mets incroyables pour les sultans C'était le succès de toute une vie De pouvoir cuisiner un plat pour le sultan Et voilà, c'est pour ça On retrouve vraiment une histoire assez forte Derrière toute cette vaisselle et ses ustensiles Ça représentait une superficie de 5250 mètres carrés Et c'était surtout le lieu le plus vivant du palais On préparait des repas pour 10 ou 15 000 personnes Mais impressionnant Cette porte, la porte de la félicité, elle est vraiment importante C'est ici que les sultans accédaient aux prônes Ils recevaient les félicitations des dignitaires de l'état Là, comme vous pouvez le voir, c'était la bibliothèque Elle a été construite au 18ème siècle Elle a été située au centre de la place, en fait La seconde place Là, c'est le pavillon de Bagdad Il a été construit par le sultan Murad IV Après 1683 pour commémorer en fait son expédition à Bagdad Dernier exemple de l'architecture classique du palais Quand on regarde à l'intérieur la coupole Elle symbolise l'univers Là, dans cette salle, on retrouve à peu près une petite partie des 10 000 armes Qui ont été construites, saisies ou offertes en bulletin au sultan Ces arbres, des pièces arabes, mamelouques, ottomanes En forme, le groupe le plus important On peut retrouver ici des épées Le sultan Salimant, il avait ordonné que 4 fois par semaine Les affaires de l'état soient traitées ici Et que les décisions soient prises sous ces deux coupoles Sous la première coupole étaient traitées les affaires de l'état Sous la deuxième, c'était consigné plutôt aux décisions Là, on va rentrer dans une église orthodoxe byzantine Voilà un peu comment c'était à l'intérieur C'est une ancienne église bien sûr C'était une bien belle visite du palais Beaucoup plus grande d'ailleurs que ce que je pensais Ça m'a pris un bon bout de temps cet après-midi Aujourd'hui, c'est une journée un peu différente On va aller visiter Et vu qu'il y a pas mal d'intersports ici Chaque intersport, ça va faire 100 euros de plus pour l'institut Donc c'est génial, je suis super motivé Ça me tient à cœur de me montrer aussi dans cette vidéo Un petit peu mon quotidien quand je cherche les intersports Parce que je tombe pas dessus comme ça Il faut vraiment aller les trouver Ça me fait passer par des endroits insolites Je vois des choses que je pensais vraiment pas voir ici à Istanbul Et puis aussi, ça me fait faire des rencontres Notamment quand j'arrive dans les intersports Et que je leur explique mon projet C'est vraiment cool, ça, le premier intersport Ils ont bien fait le jeu Ça fait bien plaisir On va voir les prochains Pour faire simple, avec le Covid Ils ont une nouvelle règle en place Et du coup, à toutes les zones commerciales Comme ça, il y a un poste de contrôle Ils demandent forcément un QR code Que je n'ai pas du coup Et quand ils veulent me trouver avec mon passeport Ils peuvent pas Parce que je suis rentré en vélo il y a deux mois Donc c'est un peu compliqué Mais j'arrête toujours à passer Je me suis clair à expliquer que je suis venu en vélo de France Et voilà, ça passe Pour s'éloigner de la ville comme ça Il n'y a vraiment personne dans le métro Et surtout aucun touriste, ça c'est clair J'adore ça, j'ai l'impression pas d'être un touriste Parce que je suis vraiment dans un quartier Où j'ai rien à faire en tant que touriste Entreprise de métal, d'aluminium Ouah, comment je suis sûr et qui ferait J'aime et nous aînés, ouah, ouah, ouah Non mais ils se sont déconnés Non mais attends, moi qui ai un grand enfant Mais je demanderai direct à mes parents de m'embrer ici là C'est formidable pour les enfants, les centres commerciaux Une sirafe en logo quoi En Lego C'est vraiment un gros délire pour chercher les intersports Parce que c'est vraiment ça, je dois aller chercher Les points Google qui indiquent les positions En fait elles ne sont pas forcément correctes Donc après c'est un petit jeu de cache-cache Pour aller les trouver Et voilà Et ça me fait visiter d'une autre manière la ville d'Istanbul Et là j'ai fait tout le tour du quartier mal cherché Mais non, j'ai pas trouvé Starbucks Et regarde il est pas calé le chat Un petit café parce que face à l'échec déjà c'est dur de se remotiver Mais il y en a deux autres là peut-être Bon bah fermé aussi, dommage Ça fait deux en peu de temps là Allez un dernier Bon on s'est arrêté une bonne journée déjà 5 intersports, 500€ c'est plutôt pas mal Il va falloir aller pédaler là-dedans pour partir d'Istanbul Après j'essaierai de trouver quand même une route Beaucoup plus tranquille que celle-ci Bah c'est quand même un grand axe Ah ça c'était un bon moment à l'auberge de jeunesse En train d'essayer de troquer nos billets et nos pièces comme des enfants Avec celle notamment qu'on avait en double Je me suis retrouvé avec un billet mongolien et iranien notamment Plutôt un bon troc dans l'ensemble Ah ici à Istanbul il y a quand même une super production de textiles Notamment à boursage juste à côté Ce qui fait qu'on retrouve pas mal de contrefaçons Mais aussi beaucoup de produits de qualité Bon pareil à ce qui peut se faire en Chine notamment La production turque est vraiment très très bonne Le textile est très bon Et il y a vraiment des affaires à faire Pour ça il faut affronter un petit peu les rues et les commerces Et on est parti avec mon copain marocain Que j'ai rencontré à l'auberge Pour aller négocier un petit peu Prendre des cartes de visite à droite à gauche Et se renseigner sur ce qu'il peut se faire ici à Istanbul La machine comme moi c'est la toute durée Solicité Je vais essayer de le faire en la fin J'ai des déceintes A très beau À mes Tipeurs C'est parti ! C'est le moment du départ de la ville d'Istanbul, je suis en train de te repréparer sur le vélo, c'est pas facile là ce matin, j'ai un peu de mal. Et voilà, tout est remonté sur le vélo, il n'y a plus qu'à y aller. Ici c'est qui pointe le bout de son nez en premier qui passe, donc il faut y aller. C'est beaucoup trop, beaucoup trop ! Allez, pourtant on va y aller ! Faut s'imposer, faut s'imposer ! Pour moi, je ne vais pas pour nous faire un des coups d'oeil ! C'est parti ! Et heureusement, des fois, il y a les ventes à l'évolution, et heureusement aussi que des fois, ça bouchonne, comme ça c'est plus facile normalement, et c'est une promenade sortie là, parce qu'il y a un intersport juste à côté, il n'y a pas moyen de rentrer à l'intérieur, parce que le code qu'on a en Europe, là ils me disent un autre QR code qu'il faut, en Turquie, voilà, donc là ce coup-ci, ils me disent non, non, même pas d'anglais, ils ne veulent même pas communauté, ils sont, ah ouais, franchement là, hyper déçu, je ne peux même pas rentrer, je ne peux même pas, j'ai même mon pass vaccinal en papier avec le QR code, mais non, non, ils ne veulent même pas le regarder, parce que ce n'est pas, ce n'est pas l'application turque, c'est un truc de dingue, j'ai réussi à passer du côté du carrefour, il y a un carrefour dans la zone commerciale, et je suis allé le voir, parce que lui, il n'a personne, et là, ça passe, juste là-bas, non, ce n'était pas possible, ça bloquait, voilà, et là, petit cours d'agriculture pour les enfants, en plein centre commercial, encore une fois, après un petit tour à InterSport, ça y est, retour sur la route pour essayer de quitter Istanbul, toujours, et voilà, maintenant, je suis sur une route, quand même, beaucoup plus tranquille, oh là là, le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est à tomber par terre, presque, bon, mais c'est reparti avec le vent, toujours, pour aller à l'académie du vélo turc, c'est un endroit assez spécial que j'ai vraiment hâte de visiter, et je suis vraiment impatient d'y être, c'est peut-être pas les plus beaux paysages, mais en attendant, c'est là que j'ai eu de belles rencontres, notamment à Istanbul, avec le Marocain et le Turc, avec qui j'y passais pas mal de temps à l'auberge, vraiment des gens exceptionnels, des gens qu'on a envie de rencontrer en voyage, qui nous donnent envie d'aller chez eux, les voir et visiter leur pays, le tableau s'est bien noirci, ils annonçaient de la pluie, bonjour nom, on va faire tout noir, ça fait toujours autant plaisir de manger au chaud, quand ils mèchent dehors, ils prennent ça plutôt qu'un cruca, et ça c'est le chai, je suis toujours en plus super content, voilà, de me parler, et de comprendre un peu ce que je fais, parce qu'ils se demandent pourquoi je veux retourner sous la neige pédalée, et ouais, moi aussi je me pose la question, parce que là c'est quand même bien critique. Ah et la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière, ça non, il faut mettre un bon coup de pédale pour avancer. Merci. Merci. Merci.